Générique Bonjour à tous, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui ? Benjamin Biolet ! C'est un peu la matinée Benjamin Biolet sur France 2, parce qu'ils en ont parlé aussi dans Télématin. Il faut dire que... On l'aime, on l'aime. Marie, vous l'adorez, non ? Moi aussi, je l'adore. Alors vous le savez, chaque matin dans la maison des maternelles, on parle de nous en fait, on parle des parents, des grands-parents que nous sommes. On parle des enfants, de la meilleure façon de les aider à grandir. Et puis on vous donne aussi énormément de culture, même si elle est souvent puérée. Culture. Benjamin Biolet, vous avez une invitée. En parlant de puérée, Benjamin Biolet. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très important, l'exposition des enfants face aux écrans. Pas des enfants qui ont 5 ans, qui ont 10 ans, non, des tout-petits. Vous allez nous culpabiliser ? Oui. Mais de temps en temps, il faut. Bon, écoutez, au moins comme ça, c'est clair. Marie Perrarno est avec nous aussi. Alors avant de rentrer dans vos montagnes, Marie, vous avez pensé quand même à aider les parents que nous sommes ? Oui, je suis assez sympa. Je me suis interrogée sur la meilleure façon de sortir de la maternité et de vivre ses trois premiers mois avec son bébé au niveau des moyens de transport. Va-t-on préférer une charrette ? Un bodet ? Ou plutôt une poussette ? Vous le saurez en regardant la suite de cette émission. Non, c'est pour le bodet. C'est pour le bodet. Yasmine Ouglis. Voilà, ça a changé. Merci. Yasmine Ouglis, qui nous aide à mieux comprendre nos enfants et nos adolescents. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une série qui cartonne. Oui, j'ai découvert qu'en fait, les ados chez moi et sur les réseaux sociaux avaient passé beaucoup de temps, là au mois de septembre, à regarder une série qui s'appelle Outer Banks. On va voir ce que c'est. Je n'ai jamais entendu parler. J'ai hâte de voir ça. Je te rappelle qu'on est en direct. On est en direct. Donc pour commenter les séries de Yasmine, les beaux dés de Marie ou tout le reste, sur Twitter, Facebook ou Instagram avec le hashtag LMDM, sachez qu'on voit tous les messages et par SMS au 41555. Et puis je suis très heureuse dans quelques minutes de vous présenter Julia. Alors imaginez juste là, vous fermez les yeux et vous imaginez l'échographie. C'est votre premier enfant, etc. Il y a son mari et tout à coup, ils apprennent qu'ils n'attendent pas un, pas deux, mais trois bébés, trois petits garçons en plus d'un coup. C'était il y a cinq ans. Alors évidemment, depuis, on ne s'en doute pas, un moment de répit pour les parents de ces trois petites terreurs. En plus, trois gars là quand même. C'est un truc de fou quoi. Mais enfin, cela dit, on va se... On va se... On va se rassurer, ça va bien se passer. En plus, trois gars, non, c'est génial les garçons. Oui, c'est ce que vous voulez dire. Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. Benjamin, le fait du jour, c'est la sortie d'un livre choc qui a été écrit par un médecin qui veut alerter les parents sur la toxicité des écrans pour les enfants de 0 à 6 ans. Et elle parle d'un fléau sanitaire scandaleux. Donc là, voilà, ça va nous culpare. Scandaleux, mais évitable. Et ce médecin est avec nous. Anne-Lise Ducanda, bonjour. Merci beaucoup d'être là, docteur. Bonjour. Vous êtes médecin en PMI. Et ce livre s'appelle « Les tout petits face aux écrans » aux éditions du Rocher. Ce livre est tellement important que je l'ai deux fois face à moi. Agathe, je pourrais vous l'offrir. Mes enfants sont grands maintenant, mais bon. La situation est tant que ça, catastrophique que ça ? Alors oui, c'est très toxique pour les petits. Et il faut faire attention aux messages de certains experts qui ont tendance à trop rassurer. Ce ne sont pas les écrans qui sont dangereux, ça dépend de l'usage. Si l'écran est accompagné, ça va. Ce qui perd un peu les parents du message principal. Oui, il peut y avoir des messages contradictoires. Là, on parle des tout petits. On va d'abord commencer par les 0 à 2 ans. On ne pourrait avoir tendance à se dire, non, ils sont trop petits. La situation est tout autre. Les enfants sont déjà très exposés dès 1 an, dès 1 an et demi aux écrans. Mais même dès la naissance, avec la télé allumée au salon, nous sommes dans une société hyper connectée. Les enfants se développent dans une famille, prennent les habitudes de la famille et les parents sont hyper connectés. Les écrans privent le cerveau des besoins essentiels du tout petit, c'est-à-dire d'interagir avec des humains en face à face, surtout ses parents, et de découvrir le monde en 3 dimensions, le monde réel avec tous ses sens. Et de plus, on pense que les shoots visuels et sonores auxquels est soumis le tout petit créeraient des mauvaises connexions cérébrales dans le cerveau qui remplaceraient les bonnes. Vous avez vu que c'est culpabilisant, j'avais dit, mais c'est très important de le signaler. Vous, concrètement, avec les enfants que vous voyez en PMI, donc vous envoyez des tout petits, etc., vous pouvez mesurer des conséquences sur ces tout petits ? Vous voyez qu'il y a un retard de langage, de développement, d'acquisition ? Alors, je le vois, et tous les professionnels petit-enfance le voient, et les enseignants de maternelle nous le disent aussi et nous adressent de plus en plus d'enfants. Des retards de langage, des enfants qui ne parlent pas du tout ou qui parlent comme leur baby-tablette, blue, purple, vas-y, recommence. Ou bien des retards intellectuels, puisque les connexions dans le cerveau ne peuvent pas se faire, des retards moteurs, puisque les gestes sont extrêmement pauvres sur les écrans alors que l'enfant a besoin de tout manipuler, et puis des troubles graves de la relation et de la communication. Je l'ai déjà dit en 2017, qu'on peut confondre avec l'autisme, puisque les enfants sont captés par l'écran, les parents sont de plus en plus captés par l'écran, et les interactions sont trop pauvres, ils ne peuvent pas se faire. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce constat, quand vous vous retrouvez face à ces parents, comment vous faites pour leur expliquer sans justement leur jeter la pierre, en leur disant que vous êtes des mauvais parents, à cause de vous, voilà, tout ça, comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'écran ? Alors, Agathe, c'est très important, il ne faut absolument pas culpabiliser les parents. D'abord, les messages tels que les miens ne sont pas assez martelés, il faudrait le dire tous les jours, comme les gestes barrières, et les parents pensent bien faire, puisqu'il y a des études qui montrent que 70% des parents des tout-petits utilisent les écrans parce que c'est éducatif. D'ailleurs, les parents me disent, s'ils sont dans les magasins, c'est que ce n'est pas nocif pour l'enfant. Et puis, les parents, notamment pendant la crise sanitaire, ont dû télétravailler. Comment imaginer de ne pas utiliser les écrans quand on a un petit de 18 mois et que la crèche est fermée ? Donc, il faut vraiment déculpabiliser les parents. Et le message positif, c'est qu'un enfant va se développer et bien grandir sans écran avec des parents disponibles, attentifs, qui jouent, qui lui parlent et qui sortent se promener dehors. Il suffit de faire attention, vraiment, au zéro écran, de zéro à deux ans pour que l'enfant se développe tout à fait harmonieusement. Voilà, c'est le message à retenir sur les zéro à deux ans. On vous invitera pour parler des plus grands une prochaine fois, si ça vous va. Merci, Annelise Ducanda. Ce livre, je crois, mette entre toutes les mains. Les tout petits face aux écrans, c'est aux éditions du Rocher. Merci. Vous avez gagné, je suis culpable. Tout de suite, je vais rejoindre mon invité qui va nous raconter son histoire les yeux dans les yeux. Merci beaucoup. Merci. La vie nous réserve toujours des surprises, ça c'est sûr. Alors vous, Julia, vous avez reçu le même jour trois beaux paquets cadeaux, trois bébés en une seule grossesse. Merci d'être avec nous, Julia, sur ce plateau. Alors aujourd'hui, vos triplos, vos triplos, vos triplés, Nino, Jules et Tom, ont cinq ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous vous ennuyez pas. À jamais. Voilà, à la maison. Merci d'être avec nous. Alors, après deux ans d'essai bébé et un traitement qui a stimulé votre ovulation, vous êtes tombée enceinte. Mais évidemment, vous n'avez jamais pensé déjà qu'il pouvait y en avoir ne serait-ce qu'un deuxième ou quoi ? Exactement. On a fait la première éco de datation à sept semaines environ. Et là, on nous a annoncé qu'on attendait des jumeaux. Donc on n'était plus content. Il y avait deux poches, deux bébés. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous avez eu quand même une petite stimulation parce que vous avez du mal à tomber enceinte. Exactement. Ma gynécologue m'avait prescrit du clomide qui n'était pas censé avoir cet effet aussi waouh. Et donc, sous l'effet du clomide, effectivement, il y a eu plusieurs ovules, d'où plusieurs bébés. Donc, cette première éco de datation, c'était en plus le 24 décembre, réveillon de Noël. On nous annonce des jumeaux. Donc, on est hyper contents. Et le soir, on annonce à la famille, au réveillon, qu'on va avoir deux petits bébés. Donc voilà, tout le monde était super content, des jumeaux. Exactement. Alors, un mois après, vous retournez chez le gynéco pour l'échographie du premier trimestre. Et là, vous tombez quand même des nus. On va vous annoncer quelque chose de fou. Complètement, oui. En fait, on y retourne. Donc, il commence à regarder. On voit qu'il a l'air un peu circonspect. Il retourne à son bureau. On s'inquiète, forcément. Il nous dit, mais je vous ai dit qu'il y en avait combien la dernière fois ? On le regarde, bah, deux. Il dit, non, non, là, il y en a trois. Vous en attendez trois. En fait, dans une poche, ils étaient deux et ce n'était pas apparemment spécialement visible à cette semaine. Et donc, là, on a un rire nerveux un petit peu. On rigole, mais on a un rire nerveux. Moi, tout de suite, un peu peut-être égoïstement, je me dis, mon Dieu, dans quel état je vais finir ? Parce que forcément... Oh, on peut comprendre. Et tout de suite, tout de suite, je me dis, bon, là, ce n'est plus la même chose, ça va être hyper surveillé, c'est dangereux, il y a des risques. Du coup, je prends conscience que je ne vais pas avoir une grossesse comme les autres. Ça va être médicalisé, très médicalisé. Et vous vous inquiétez aussi du fait d'avoir trois enfants du même âge ? Au début, on ne se projette pas. On ne se projette pas après la grossesse. On se dit, une fois que la grossesse, est-ce que je vais déjà arriver au bout de cette grossesse ? Et on se dit, voilà, une fois qu'on sera arrivés au bout de cette grossesse, c'est quelque chose qui sera tangible et on pourra gérer. On s'inquiétait plus sur le déroulement de la grossesse que sur l'après. Alors, comment elle s'est passée cette grossesse ? Bien, plutôt bien. Je n'ai pas eu de complications. J'ai été très suivie. À 29 semaines, je suis rentrée à l'hôpital. J'étais suivie à Robert-Debré. On m'avait dit dès le début qu'à 28-29 semaines, que j'aille bien ou pas, je serai là et que je ne bougerai pas. Donc, on vous hospitalisait à 28-29 d'office ? D'office. Pour ne plus bouger, parce que ça va très vite. À 28-29 semaines, j'étais déjà à très gros risque de prématurité. Donc, il ne fallait pas que je développe du diabète gestationnel ou de l'hypertension. Donc, il fallait mettre toutes les chances de son côté. C'est ça, il faut éviter toutes les complications annexes. C'est ça, exactement. Et puis, peu marcher, pas trop longtemps, la voiture, juste 20 minutes et ne pas en faire trop, pas porter. Alors, à 29 semaines, comme prévu, vous êtes hospitalisée. C'est ça. On vous a maintenu jusqu'à 34 semaines, 34 semaines, on m'a déclenché. C'est bien. Ils se laissent rarement aller au-delà parce que ça devient inconfortable pour tout le monde. Et donc, à 34 semaines, on m'a déclenché. Et l'accouchement, l'accouchement s'est bien passé. J'ai eu la chance de pouvoir accoucher par voie basse. Vous avez accouché par voie basse ? Oui. J'ai eu la chance de pouvoir accoucher par voie basse. Au début, j'étais persuadée que ce serait une césarienne, surtout que le premier était en siège. Et on m'a dit non, ne vous inquiétez pas, on sait faire. Et donc, ça s'est passé. Vous avez eu de la chance de tomber sur une équipe qui était confiante parce que c'est extrêmement rare. Oui, c'est très, très rare. Et du coup, c'est vrai qu'ils donnaient confiance et moi, j'y suis allée les yeux fermés. Et donc, le travail finalement était seul. Pour le coup, c'est à peu près la seule chose qui ressemblait à une grossesse normale. Pas tellement parce qu'ils étaient trois, mais l'accouchement, le premier, ça se passe tout à fait normalement. On pousse le bébé né. Le deuxième, c'est une autre histoire. Ils vont le chercher. Moins sympa. Et le troisième est sorti tout de suite après. En dix minutes, ils étaient tous les trois là. Donc, c'est vraiment l'accouchement idéal. C'est fou. C'est très, très rare. Alors, vos fils sont restés en néonatologie. Alors, il y a trois semaines pour Nino, quatre semaines pour Jules et Tom. Donc, vous êtes rentrée avec votre conjoint sans eux à la maison. C'est ça. Ça devait être un peu particulier quand même. C'est un rythme un peu... C'est particulier. Alors, nous, on était préparés. Dès le début, on savait qu'on ne rentrerait pas avec eux. mine de rien, ça a permis de faire des nuits avant qu'ils rentrent à la maison. C'est peut-être limite un luxe par rapport aux mamans qui ont leur bébé tout de suite. Et puis, on y allait tous les jours. Effectivement, tous les jours, on allait les voir. Et puis, au bout de trois semaines, Nino est rentré. Pendant une semaine, on faisait la navette avec l'hôpital. C'est une répétition avec un, déjà. C'est ça. C'était sympa. Et puis, après, ses frères sont rentrés une semaine après. Donc, vous êtes restés à la maison jusqu'à leur sept mois. C'est la logistique avant tout. Non-stop. Les trois premiers mois, ils ne mangeaient pas en même temps. Ils n'étaient pas réglés. C'était très compliqué à mettre en place un nourrisson qui dort. Il dort quoi. S'il n'a pas faim, il n'a pas faim. Donc, on faisait un peu les trois huit. Donc, de midi à minuit, on était tous les deux. De minuit à six heures du matin, c'est lui qui faisait la tournée de biberon. Et de six heures à midi, c'était moi. Pour qu'on ait au moins cinq, six heures de sommeil chacun. parce que dans la journée, c'est impossible. Ça ne s'arrête jamais. Donc, je dors quand il dort. Ça ne marche pas à fois trois. Oui, parce qu'en fait, c'est rare qu'ils dorment tous les trois. C'est ça, ils dorment rarement tous les trois. Et pas sur une longue durée. Oui, c'est ça. Et puis, alors, on imagine pour donner les... Vous les avez allaités ou pas ? Non, j'ai tiré mon lait quand ils étaient en néonate. J'ai donné mon lait. Mais après, non, je n'ai pas marqué. Je me suis dit c'est ingérable. Alors, avec un petit peu de... Enfin non, là déjà, comment est-ce qu'ils se portent là ? Parce qu'ils sont quand même nés un petit peu en avance. Oui, non, très bien. Très bien. Ils vont très, très bien. Ils sont suivis. Toujours à Robert Debré, jusqu'à leur 6-7 ans, je crois qu'ils seront suivis. Donc, ils sont bien suivis et ça va très bien. Nino se porte bien. Nino, c'est un grand gaillard. Tom et Jules, c'est plutôt des crevettes. Donc, il y a un écart entre eux. Mais non, ils vont très bien. Et avec un petit peu de recul, alors maintenant qu'ils ont 5 ans, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? Le 18 mois, 36 mois, 18 mois, 3 ans. C'est non-stop. Quand ils commencent un peu à marcher, à courir partout et tout. On commence à marcher, on commence à toucher à tout, on commence à dire non et on ne s'arrête jamais de dire non d'ailleurs. On est toujours avec eux. C'est non-stop, il faut toujours les avoir à l'œil. Donc, il n'y a absolument zéro temps pour faire autre chose quand ils sont réveillés. On ne les laisse pas jouer tout seuls dans leur chambre, ce n'est pas possible. Et ça peut très vite partir. On peut passer d'une situation qui se passe très bien et deux minutes après, c'est le drame, surtout quand on se retrouve seul. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai eu des situations un peu... Un soir, j'étais seule avec eux et j'entends crier et Tom arrive avec le front en sang comme ça qui dégouline. Son frère lui avait balancé un dinosaure ou un dragon, je ne sais plus. Donc, je le soigne et puis Nino n'arrêtait pas de dire j'ai mal au nez, j'ai mal au nez, j'ai mal au nez. Et je regarde bien et puis je vois qu'en fait, à la crèche, il s'est enfoncé, je ne sais pas, ça ressemblait à un noyau de cerise. Oh là là. Deux secondes après, donc je le vois avec ça. Alors là, on a le... Il y en a un qui est en sang, il y a un noyau de cerise dans le nez. C'est ça. Donc, ça peut aller très, très vite. Voilà, on se met à table, on est toute seule, il y en a un qui tombe, qui s'ouvre la lèvre. Je suis là, je suis toute seule, je me dis, il faut que je l'emmène à l'hôpital, voir si... Donc, dans ces cas-là, on a des instants de survie, j'ai des copines et ma mère pas loin, heureusement. Mais voilà, ça peut très vite... Ils sont plus calmes aujourd'hui ? Je ne dirais pas ça, un peu, mais ils sont quand même souvent à l'école, on me dit, il faut qu'on vous dise aujourd'hui, c'est passé ceci, ceux-là. Particulièrement Tom. Tom, c'est un peu la canaille du groupe. Il n'y a pas très longtemps, on va dans la cuisine et puis on voit des œufs partout, à différents endroits. On lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, j'ai pris un œuf, je l'ai cassé. Puis après, j'en ai pris un autre, je l'ai jeté. Et puis encore un autre. Et puis vraiment, il me refait la scène d'une manière très détachée. Je lui dis, mais pourquoi je suis chez ça ? Et il m'a dit, bonne question, maman. Ouh là là, vous n'êtes pas sortie de l'auberge. Oui, ils sont pas mal. Vous arrivez quand même à ménager des moments à deux avec votre conjoint ? Parce qu'avec des triplés, on imagine que c'est... Quand ils étaient tout petits, c'était compliqué. Ça nous arrivait, on les laissait à nos parents un week-end, ça nous faisait une nuit. Dans ces cas-là, on dormait. Parce qu'il y a eu la phase aussi microbe, où ils étaient tout le temps malades et après, on finit par nous aussi les attraper. Enfin bon, il y a un moment où ça fait boule de neige. Donc voilà. Mais depuis qu'ils ont trois ans, je dirais, on arrive un peu plus à s'aménager des moments et surtout des moments seuls. Parce qu'avant trois ans, c'est pas franchement un cadeau de rester seul avec eux. Et maintenant, plus... On le fait plus facilement. C'est moins un cadeau empoisonné pour celui qui reste. Alors si vous deviez définir cette aventure, parce que c'en est une vraie, en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ? Fatigante, parce qu'on va pas dire le contraire. Surtout que j'ai des fils qui se lèvent à 6h du matin. Donc fatigante. Très enrichissante. Et puis, oui, ça vous pousse un peu dans vos retranchements. Ils sont tous les trois du même âge, ils grandissent ensemble. Ils ont a priori à peu près la même éducation. Et pour autant, il faut apporter des réponses différentes à chacun. Ils arrivent à trouver leur place dans la fratrie ? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que les jumeaux, les triplés... Alors vers 2 ans, ils ont vraiment marqué ce pas de dire ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Nino disait à ses frères c'est pas ta maman, c'est ma maman. Donc il y a eu vraiment un moment comme ça et à un moment j'étais allée voir justement un psy parce qu'il ne dormait pas, c'était pas possible. Tom et Jules de 18 mois à 3 ans, ils réclamaient encore un biberon la nuit, ils ont fait une grosse régression. Et elle m'avait dit que d'avoir des choses à soi pouvait être quelque chose de rassurant, que c'était un peu anxiogène de se dire que rien n'était vraiment à soi au niveau des jouets. Donc ça on y fait attention. et quand ils ont un truc à dire ils savent se faire entendre. Bon c'est plutôt bon signe ça veut dire qu'ils sont épanouis bien dans leur peau. Merci beaucoup Julia pour votre témoignage. Vivement le quatrième maintenant. Oui alors je ne sais pas ça. Monsieur n'est pas très pour. C'est-à-dire que si on vous annonce qu'il y en a encore trois qui arrivent. Je vais moins rigoler. Ça existe, ça existe. Je vais moins rigoler. Merci beaucoup Julia. Alors Christelle Guével de Larue qui est médecin de PMI est avec nous pour nous parler justement des triplés comme les vôtres. On va en parler avec elle. De soutien, de félicitations pour la force de Julia. Et il y a eu un message aussi qui est passé sous l'écran. Marie, enceinte de triplé qui forcément flippe un petit peu aujourd'hui. Je crois que ça a pu l'aider. N'hésitez pas à poser vos questions sur les différents réseaux sociaux. Oui, parce que Twitter, Facebook ou Instagram. Julia a l'air quand même assez épanouie. Oui, c'est plutôt une pub pour la triplé. Elle n'est pas... Non, non, franchement c'est une expérience extraordinaire. Donc tout va bien. Bonjour docteur Christelle Guével de Larue. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin de PMI, je le disais. Auteur du livre Stéthoscope en compote aux éditions presse EHESP. Alors évidemment, avec vous on a envie de parler du retour à la maison avec les triplés, l'organisation, le suivi des fratries multiples. Comment déjà on prépare son retour de la maternité et l'arrivée des triplés à la maison ? Déjà, il y a du matos. Comme disait Julia, souvent les bébés arrivent en avance et puis quelquefois ils sont hospitalisés. Donc anticiper, je pense que ça c'est le maître mot. Donc préparer le matériel au maximum avant la naissance et puis prévoir des soutiens, des aides, alors que ce soit familiaux, amicaux ou bien de professionnels, mais prévoir, anticiper qu'on aura besoin d'aide. C'est monter une équipe. Là, il y a des copines, ça ne m'a manqué pas loin, préparer tout le monde. Exactement. On va vous mobiliser les gars, c'est notre guerre. Alors bon, je le disais, beaucoup de questions pour vous. La première envoyée en vidéo par Céline, regardez. Bonjour la maison des maternelles, je m'appelle Céline et je suis la maman de triplés de bientôt 3 ans. Je voulais savoir s'il existait un suivi particulier pour les fratries de multiples, notamment en période de grandes acquisitions et si oui, si ce suivi se faisait à l'hôpital, chez un médecin de famille, en PMI ou auprès d'un pédiatre. Voilà, je vous remercie pour votre réponse et vous dis à bientôt. Voilà, encore une maman de triplés qui a la pêche. C'est une plume pour les triplés cette émission. Quel suivi ? Alors il y a deux choses. Il y a déjà le fait que ces bébés-là naissent souvent en avance, donc un suivi d'enfants prématurés et dans ces cas-là, il y a des consultations spécialisées. Il y a une fédération, la Fédération française des réseaux de soins périnataux qui regroupe, là on peut regarder sur leur site, tous les médecins qui sont formés à ce suivi spécifique des prématurés et ce suivi, ce que disait Julia, ça se prolonge environ jusqu'à 6-7 ans, jusqu'à l'âge scolaire. Est-ce qu'il y a un parcours de soins à l'hôpital où là je veux dire on n'est pas lâché dans la nature ? Ah non absolument, on vous donne tout de suite des rendez-vous, etc. C'est fixé. Et puis la deuxième chose, c'est le fait qu'ils soient multiples. Et donc dans ces cas-là, il y a aussi des rendez-vous spécifiques qui sont possibles dans des consultations spéciales multiples. Et il y a notamment ça dans certaines maternités ou dans des PMI. Oui. Voilà, donc deux pendants. Une question organisation de Inès. Elle vous demandait-il préférable de mettre les triplés dans la même chambre ? À l'hôpital, ils étaient dans la même chambre et j'ai peur de les perturber si je les sépare. Oui, on comprend son inquiétude. Alors c'est vrai qu'ils ont toujours été comme ça dans un cocon tous les trois. Alors les recommandations, de toute façon, c'est de laisser les bébés plutôt dans la chambre des parents les 6 premiers mois en prévention de la mort subite. Donc ça, c'est de toute façon quelque chose. Après, en pratique, ça devient compliqué. Alors il existe des séparateurs de lits. Donc on peut éventuellement mettre un seul lit pour deux. Mais en tout cas, jamais de bébés dans le même lit sans séparateur. Pareil pour la prévention de la mort subite. Donc pas de cododo et pas de bébés dans le même lit. Donc si on les met ensemble, c'est ou bien dans un lit avec un séparateur et puis un troisième lit ou bien dans trois petits lits différents. Il y a plein de parents de triplés qui nous regardent. J'adore. Eugénie, j'ai accouché de triplés, deux filles et un garçon à 31 semaines d'aménorée. Donc ce qui est pas mal pour les triplés. Aujourd'hui, ils ont six mois d'âge réel mais une de mes filles ne se retourne pas tout à fait. Elle vous demande si c'est normal. Compliqué de faire une consultation à l'histoire, bien sûr. Oui, c'est toujours un peu compliqué. Après, six mois d'âge réel, ça veut dire qu'en âge corrigé, elle a à peu près quatre mois. Donc vu comme ça, je suis relativement peu inquiète. Cela dit, il faut aller voir le médecin. Parce que forcément, on compare les enfants entre eux. Oui, voilà. Et donc il y en a deux qui se retrouvent. C'est ça, exactement. Ils font pas tous les mêmes choses en même temps. Donc probablement qu'elle a acquis d'autres choses que la famille. Donc elle est en PMI, voir le pédiatre, elle se rassurera ? Elle va voir son médecin, exactement, qui va la rassurer et qui va probablement lui donner des petits conseils de stimulation, mettre au tapis au maximum son bébé, pas trop de transat, pas trop d'arches au-dessus de la tête, des choses comme ça. Alors Alice, qui est une amende triplée qui a 12 ans maintenant, elle se souvient d'une période difficile, la période des terrible toux. Quand on en a trois, forcément, c'est encore plus compliqué. Elle aurait aimé avoir quelques conseils pour mieux gérer ce moment de sa vie. Qu'est-ce que vous lui auriez dit ? Déjà, je lui aurais dit que c'était normal que ce soit compliqué, de ne pas se dire « moi, je ne suis pas capable de gérer comment ça se fait ». Donc c'est normal d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin de conseils. Donc ne pas hésiter à aller à la PMI, il y a des psychologues, il y a des puéricultrices qui peuvent donner des conseils, qui peuvent même venir à la maison pour vous conseiller et puis solliciter peut-être une place en halte garderie ou en crèche où là, pareil, il y a des psys, il y a des éducateurs qui peuvent donner plein de conseils et puis ça permet aux enfants de voir autre chose et puis aux parents de souffler un petit peu aussi à côté. Question de Justine qui est maman de jumeau qui ont six mois. J'ai trouvé le retour à la maison particulièrement difficile. Est-ce que les mamans de multiples sont plus sujettes à la dépression du postpartum ? Alors, les études sont contradictoires. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ce qui est certain, c'est qu'elles sont plus sujettes à la fatigue, probablement à l'angoisse et puis du coup, peut-être aux baby blues plus qu'à la dépression. Donc ça, c'est sûr. Donc encore une fois, prévention, prévention, Merci Christelle d'avoir répondu à toutes ces questions. On va vous retrouver dans la troisième partie de l'émission La Maison des Maternelles à votre service pour répondre aux nombreuses questions que vous envoyez en ce moment puisque nous sommes en direct. Comment on fait d'ailleurs Benjamin ? Je ne sais pas moi. Je lui pose une question, je le colle. Peut-être les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram ou par SMS, ça marche bien, 41555. On va se retrouver dans quelques instants avec Marie-Père Arnault et Yasmine Oublis et Benjamin Muller, évidemment. Et Yasmine va nous faire découvrir une série fantastique. Et puis alors, n'oubliez pas qu'à mon gloire est beauté, évidemment, c'est juste après l'émission à 10h15 jeudi parce qu'il y a encore des gens qui disent, c'est où ? Ça arrive. On a un petit peu les fiches. Bienvenue dans la Maison des Maternelles à votre service. C'est le rendez-vous de la famille. Nos chroniqueurs ici présents vont essayer d'être au plus près de vos préoccupations de parents, de grands-parents, d'oncles, de tantes. On parle des bébés, mais pas seulement, on parle des enfants, des adolescents. Alors, Marie-Père Arnault, aujourd'hui, bébé ? Oh bébé, j'avais envie, j'avais envie de vous parler de tous les moyens de transport pour nos tout petits pour que ce soit bien coconné. Ça commence bien comme ça. Mais Yasmine Oublis, ado ? Ado ? Ado, un jour, ado, toujours. Aujourd'hui, on va parler d'une série qu'ils adorent et que, franchement, nous, on ne connaît pas. Alors, je disais qu'on était au plus près de vos préoccupations dans cette émission. La preuve, c'est que vous pouvez poser vos questions en direct à tout moment. Oui, je les lis tous, vos messages, même les insultes. Et ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Il n'y en a pas. Oui, enfin, vous retenez-vous. Il n'y en a pas, en vrai. C'est sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram ou par SMS au 41555. Marie, c'est le moment de vous retrouver pour votre tuto du jour. Des moyens de transport confortables et sécures pour les nourrissances. Et oui, parce qu'on sait qu'un bébé, dans les premiers mois de sa vie, il n'a pas besoin de grand-chose. Un petit lit pour dormir, du lait à boire, qu'on lui change quand même sa couche de temps en temps et surtout beaucoup d'amour. Mais c'est quand même bien et surtout quand on en a un, deux, trois, comme notre maman qu'on a vue, d'avoir un moyen de transport pour les emmener un peu partout parce que passer ces premiers instants où on est à la maison en train de cocooner. Oui, on a vite envie de sortir. Il faut sortir, il faut aller chercher le pain, il faut emmener l'autre à la crèche. Bon, c'est le cas de Sarah que j'ai rencontrée qui, elle, est enceinte. Elle a une grande fille. Vous allez voir, elle a quelques petits soucis de déplacement. Bonjour, l'équipe des maternelles. Je vous envoie cette question pour savoir comment bien choisir ma poussette, mon cosy, mon écharpe de portage ou mon porte-bébé car j'attends mon deuxième enfant et quand il naîtra, mon aîné aura 21 mois. Donc, on aura deux enfants en bas âge. J'ai question logistique, il faut du pratique, du rapide et de l'efficace. Et parmi la quantité de produits qu'on nous propose, je ne sais pas bien quoi choisir. Merci pour votre aide. Bonne journée. Alors là, mes solidarités massives, massives. Mais oui, évidemment, c'est vraiment compliqué. Il y a énormément de choses. Donc, fort de mon expérience de quand même quatre enfants en cinq ans et des allers-retours pharmacie-fromagerie, je me suis dit, je vais aller avec Sarah chez Womb, le temple de la puriculture à Paris, avec Léa Benet, sa caméra et Simone. J'ai emmené Simone, regardez. Tu vois Simone, ce matin, maman, elle va aider Katia à trouver un moyen de transport adapté comme toi. Donc, on va aller là. Regarde. Hop, on y va. Alors Katia, on se retrouve dans ce temple de la poussette et du moyen de transport pour bébés puisque vous allez avoir une petite fille dans peu de temps et que vous avez déjà une grande petite fille et qu'il va falloir trimballer tout ce petit monde au quotidien. Ça, Katia, c'est votre poussette. Voilà, donc on a une poussette naissance dans laquelle on peut installer un tout petit dès la naissance. Bon, bah, c'est le problème-là, il va falloir ajouter les nez. Voilà. Alors, sur ce modèle de poussette, mais sur énormément de poussette naissance, on a la possibilité de rajouter des planches. Ces planches-là, elles vont aller s'accrocher sur le châssis de la poussette et on a la possibilité d'ajouter l'accessoire ludique en plus, à savoir la petite selle de vélo. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir au quotidien ? Oui, pour les petits trajets, pour l'emmener chez la nounou, pour aller à la boulangerie. En plus, elle aime bien faire la grande, elle aura peut-être l'impression de conduire la poussette, elle sera bien installée en même temps. Il peut y avoir des mamans ou des papas qui ont besoin de prendre beaucoup la voiture avec un tout petit. Et là, évidemment, ce qu'on va privilégier, c'est un bon cosy. Généralement, on a la poussette de base sur laquelle on va pouvoir venir greffer des adaptateurs. Évidemment, ce ne sont pas dans le bon sens, je ne suis quand même pas très douée. Ils vont nous permettre de déplacer notre cosy de la voiture à la poussette et je peux aller me balader sans aucun souci. En fait, quand on est deux, je pense que ça va. Mais par exemple, le matin seule, je ne me verrais pas tenir ma petite à côté, lui dire, attends, je pose le siège auto. C'est une logistique. On va pouvoir aussi faire qui peut être sympa, c'est d'avoir un portage du tout petit sur vous et de laisser la grande dans sa poussette. On aura les mains libres. On va pouvoir gérer justement un dépôt à la crèche, un dépôt chez la nounou, des courses, etc. Et notre bébé va être rassuré puisqu'il va être contre nous. Je pense beaucoup à ce moyen de portage, surtout pour avoir les mains libres. Et je me dis que c'est toujours là pour elle. En lui faisant toujours des câlins, en la portant toujours, elle se sentira peut-être moins lésée. Alors, Katia, est-ce qu'il y a une configuration qui vous paraît la plus adaptée à ce que vous allez vivre dans quelques semaines ? L'écharpe de portage, j'aime bien parce qu'on peut s'en servir autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et sinon, le petit skate, ça, je trouve ça pas mal quand même. Vous avez fait un choix bien judicieux, ma foi. Une question, une réponse. Oui, écoutez, c'est comme ça que ça se passe. Heureusement que vous êtes là pour ce SAV des parents, Marie. Mais oui, mais oui, j'aime bien rencontrer les mamans, surtout, c'est super sympa. Enfin, les papas aussi. Vous ne voulez pas le faire avec un père, une fois ? Écoutez, aucun père ne m'a écrit. Ah, vous vous trompez. Vous avez du succès auprès des pères. Enfin, en tout cas, on le voit. J'ai quelques copains qui ne seraient pas contre. Envoyez-les-moi, je fasse une petite vidéo, j'irai chez eux. Alors, évidemment, selon les configurations familiales, selon l'endroit où elle vit, cette maman, par exemple, elle était en appartement, en étage, elle n'avait pas forcément de grand plat pour stocker. Mais on aurait pu imaginer quelqu'un qui vit dans un petit village avec des pavés, prendre une poussette double, 4x4, par exemple, ou bien un moyen de portage double pour des jumeaux. Bref, en fait, il ne faut pas être figé. Il faut parfois même attendre la naissance de son bébé pour savoir quel moyen choisir. Pourquoi ? Parce qu'on va peut-être avoir un enfant à reflux qu'il faudra porter contre soi. Donc, on privilégiera, évidemment, les écharpes ou les portes-bébés. Ou bien, on va faire énormément de déplacements en voiture. Donc là, le cosy va être nécessaire. Bref, on analyse bien avant tout achat sa configuration familiale et son usage. Est-ce qu'on va être seul ? Est-ce qu'on va être deux ? Voilà. Évidemment, vous me connaissez. En dernière partie d'émission, je vous ai sélectionné quelques petits moyens supplémentaires pour vous aider. Ce sera 10h10 sur France.tv. Vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur France.tv. Pour y accéder, il suffit de flasher le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Alors, testez parce que c'est automatique. Voilà, vous vous approchez, vous mettez votre portable. Clink. Enfin, en mode photo. En mode photo. Là, un truc apparaît. Vous cliquez dessus. Incroyable. Vous êtes dessus. Et puis, évidemment, tous les conseils prodigués dans cette émission sont sur le site de la Maison des Maternelles, lamesondesmaternelles.fr. Il y a le podcast aussi où on retrouve tous les témoignages chaque jour et puis régulièrement des témoignages. Alors, je vous invite à écouter celui où, Benjamin, vous vous êtes infiltré dans une maternité. Ah, c'est sympa d'en parler. C'était extraordinaire. Une nuit entière. C'est sympa parce que j'ai quand même passé une nuit à la maternité. Ah non, mais c'est quelque chose d'assister à des accouchements quand ce n'est pas votre femme qui accouche. C'est quelque chose. Je peux vous le dire. Surtout quand vous êtes dans la salle d'accouchement. Oui, c'est ça. Bienvenue, sage-femme, Benjamin. Allez, Yasmine, c'est à vous. Quatre minutes pour les comprendre. On va parler d'une série. On le sait. Nous, on est passés à côté. Voilà. Donc, c'est sorti. La deuxième saison est sortie en tout cas en plein été sur Netflix. Nos ados, eux, ne sont pas passés à côté. Ça s'appelle, alors, Outer Banks. Ils disent Outer Banks. Je sais que vous parlez très bien l'anglais et que du coup, ça va vous choquer, mais on dit Outer Banks. On ne dit pas Outer Banks. Non. Voilà, on ne dit pas. Non, mais on ne pensait pas le dire Outer Banks. Outer Banks, peut-être, à l'anglaise. Outer Banks. En tout cas, de quoi s'agit-il ? Ben oui. Voilà, pour la faire courte. C'est une série sur une bande de jeunes potes américains joués par des acteurs qui ont 25 ans mais qui ont 17 ans dans la série. Bien sûr, ça ne se situe pas dans un lycée devant des casiers. Voilà. Là, c'est dans un décor beaucoup plus naturel qui sont les Outer Banks de Caroline du Nord, des petites îles assez paradisiaques qui donnent d'ailleurs une couleur très particulière à cette série. Le pitch, c'est que quatre amis sont à la recherche d'un trésor et vont devoir, pour le trouver, affronter des tas de péripéties. Un petit extrait de la bande-annonce. Beaucoup d'action dans cette série. Ça donne envie à Marie et à Alvadia. Tiens, tiens, c'est bizarre, je ne l'ai pas dans mes suggestions. Non, je ne l'ai pas dans mes suggestions. J'ai moins de pépines. Je vous le dis, il y a une intrigue au milieu de tout ça. Il y a une bande de potes, il y a des sensations fortes. Cette série, elle est recommandée aux plus de 16 ans, en revanche. Parce qu'il y a de la violence avec arme à feu. Il doit y avoir des petites scènes de sexe, des choses comme ça. Mais il faut savoir que la réalité, c'est... C'est un succès énorme. À partir de 13 ans et beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y en a beaucoup qui ont regardé d'ailleurs cette deuxième saison sur leur téléphone. Ça a été le cas des miens et je l'ai découvert après, en fait. Mais donc vous dites que c'est à partir de 16 ans mais en fait, les 13 ans regardent. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à cause de cette violence. Alors, ce qui passionne nos jeunes, c'est la rivalité entre deux bandes dans cette série qui sont les POG et les COOKS. Donc vous les voyez sur les réseaux sociaux à se demander est-ce que je ne serais pas plutôt POG ou est-ce que je ne serais pas plutôt COOKS ? Une vraie interrogation. Mais qui sont les POG et les COOKS ? Oui, qui sont les POG et les COOKS ? Alors en fait, c'est deux classes sociales qui s'affrontent. Les POG, c'est plutôt ceux qui ont deux jobs pour pouvoir s'en sortir à la fin du mois et les COOKS, c'est... J'ai réfléchi que je ne dis pas de bêtises mais c'est bien ça. C'est les fils à papa qui ont plutôt deux maisons que deux jobs. Donc ils se demandent, ils se mettent comme ça sur les réseaux et ils se demandent est-ce que je suis plutôt POG ou est-ce que je suis plutôt COOKS ? Agathe, elle est plutôt POG ou COOKS ? Non, elle est COOKS. Elle est COOKS, même si dans le... Je regarderai, pour vous dire. Même si dans le tempérament, vous êtes peut-être plutôt COOKS, un peu root et tout ça, mais vous faites quand même COOKS ? Non, POGS. Non, POGS. Voilà. Vous êtes POGS. Moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas le plus COOKS. Vous êtes POGS. C'est un vrai sujet, en tout cas, pour nos ados. La bande de potes, voilà, le côté paradisière qu'on peut comprendre qu'après le confinement en plein été avec le pass sanitaire, les vaccins, tout ça, ils aient eu quand même envie un petit peu de s'évader. Même si, voilà, c'est pas... Ça ne casse pas trois pattes à un canard, comme dirait l'autre, en termes de construction ou d'intrigue, mais c'est sympa. Pour finir, moi, je voulais quand même donner une mention spéciale à ces jeunes filles qui lancent le Outer Banks breton sur TikTok. Regardez. La Bretagne, ça fait rêver aussi, je suis désolée. C'est grave. Ça a été quand même top 10 des séries sur Netflix, ça peut se dire. Vous êtes grand-mère, vous êtes grand-père, ce soir, vous appelez vos petits-enfants et vous dites « Alors, dis-moi, tu regardes Outer Banks ? » « Bah, évidemment, comment tu connais, mamie ? » « Je suis comme ça. » Et voilà, vous n'êtes pas obligé de dire « Je suis un POG ! » C'est plutôt POG ou POG ! Oui, c'est ça. Clac. C'est CLIC, CLUC ou PLAC. Merci beaucoup, Yasmine. Maintenant, vous avez le choix, chers téléspectateurs, comme chaque jour, choix cornélien, s'il en est. Parce qu'évidemment, il y a le fight Stéphie-Brigette qui peut arriver là tout de suite sur France 2. C'est plutôt Stéphie-Brigette. Ah, Bridget. Soit vous restez sur France 2 et vous regardez « A Bourgloir et Poté », soit vous allez sur France.tv et vous avez encore plus d'infos sur les triplés, sur la série. Vous verrez Marie avec tous les objets de Puyériculture. dont vous avez terriblement besoin. C'est ce que vous voulez, pour y aller, c'est simple. C'est vraiment tout simple. Soit vous tapez France.tv sur votre téléphone, votre tablette, soit vous voyez ce petit QR code qui est là, vous ouvrez votre appareil photo, vous faites comme si vous le prenez en photo, je l'explique, parce que de temps en temps, on m'en pose encore la question. et ça va s'ouvrir tout seul dessus et on est là en 10 secondes avec vous. C'est vraiment tout simple. Ouvrez la photo et vous allez voir que ça marche tout seul. Demain à 9h25, soyez au rendez-vous parce que je recevrai une maman qui n'a appris qu'elle était enceinte que le jour de son accouchement. Ça s'appelle le déni de grossesse et c'est finalement plus fréquent qu'on ne le croit. A tout de suite sur france.tv ou à demain à 9h25 sur France 2. On est de retour sur france.tv. Bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, notre experte est avec nous, toute l'équipe. Rebonjour. Christelle Guével, vous êtes médecin PMI, je le rappelle, à Paris. Alors, si vous êtes parent de jumeaux ou futur parent de jumeaux, etc., triplique, quadruplé, etc., vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Posez toutes vos questions sur les différents réseaux sociaux, sur Twitter. J'étais en train de penser à ma liste de courses pour ce soir. Sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, 41555. C'est ça que vous m'avez demandé ? Comment on fait pour écrire ? Oui. Ah, c'est ok. J'empêche qu'ils partagent la charge mentale et ça, moi, je dis bravo. Alors, on a eu plein de questions. Il y a énormément de familles qui attendent des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Et évidemment, elles s'impatientent, ces personnes, pour les réseaux. Et d'ailleurs, on veut tout d'abord savoir si vous êtes plutôt une pogs ou une coux. Je suis neutre. Vous êtes neutre. Très bien. Question de Pénélope. Parent de jumeaux ou de triplés, peut-on bénéficier d'aide à domicile pour le retour à la maison et si oui, on s'adresse où ? Oui, bien sûr. Alors, déjà, pour un enfant seul, j'ai envie de dire, mais pour une grossesse multiple, d'autant plus, on peut avoir droit à des interventions de travailleuses d'intervention sociale et familiale. C'est financé par la CAF. Oui, absolument. Et il suffit de les demander. Alors, on peut les demander auprès de l'assistante sociale à la maternité déjà. Et puis sinon, après, allez à la PMI et puis on vous mettra sur les rails. Et pour être concret, ce sont des gens qui vont venir aider à faire le ménage, faire les courses, s'occuper des enfants ? S'occuper des enfants avec vous. Après, il y a aussi possibilité d'avoir des aides ménagères. C'est encore autre chose. Je ne dis pas complètement n'importe quoi. Plutôt parler mutuel. Alors, Gaëlle vous dit, je suis maman de jumeaux de 9 mois et d'un aîné de 3 ans. J'ai parfois envie de pousser la porte de la PMI, mais en gros, je n'ose pas. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour lui donner quelques conseils et bien l'inciter à y aller ? La PMI, c'est vraiment pour tout le monde. Au contraire, si elle a envie de venir, il ne faut pas qu'elle hésite, qu'elle pousse la porte. Il y a des ateliers d'éveil pour les enfants qui vont pouvoir être intéressants pour ces bébés de 9 mois. Il y a plein de professionnels, il y a des puricultrices, il y a des psychologues, il y a des auxiliaires de puriculture, il y a des psychomotriciens quelques fois même qui peuvent donner des conseils, qui peuvent orienter, qui peuvent rassurer et puis simplement, on peut aussi se poser, discuter entre adultes pendant que les enfants jouent. Enfin voilà, c'est un souffle. Vous servez l'apéro, tout ça, vous faites des barbecues. Mais alors, il faut venir à la bonne heure. C'est un cocon, la PMI. C'est vraiment un cocon. C'est vraiment un cocon. Oui, une bouffe et d'air frais. Est-ce qu'on doit faire attention à bien les différencier dans leur habillement ou leur jouet ? Demande Valérie. Alors, oui et non. Ils ont besoin d'être cette entité parce que c'est leur identité, d'être à deux, à trois. Et en même temps, il faut qu'ils puissent s'individualiser. Donc, il y a les deux. Il y a plusieurs parties dans leur vie. Quand ils sont tout petits, petits, ils sont comme une unité, tous ensemble. Donc, j'allais dire, c'est un peu moins grave. Mais commencez à prendre l'habitude de les différencier et notamment pour les jouets. Enfin, qu'ils aient chacun leurs jouets. C'est ce que disait Julia en première partie. C'est très important. Sinon, ça peut être très angoissant pour eux qu'il n'y ait rien qui leur appartient en fait. Donc, voilà, qu'ils aient vraiment leurs jouets et oui, les différencier parce qu'ils vont se construire avec une identité propre. Mais au départ, c'est peut-être un petit peu moins grave. Il faut qu'ils soient en tout cas bien dans leur basket. Alors, les nuits, c'est un sujet, bien évidemment. Déjà, quand on en a un, alors quand on en a trois. Beryl vous demande concernant le rythme des triplés, est-ce qu'il y a des astuces pour qu'ils réclament leurs biberons à peu près aux mêmes heures ? Doit-on les réveiller pour qu'ils mangent tous en même temps ? C'est pareil, il n'y a pas de règle absolue. Quand ils sont tout petits petits, c'est de toute façon compliqué. Déjà, on n'a pas très envie de réveiller un bébé qui dort même quand on en a trois et qu'on est fatigué. Donc, c'est difficile et puis en plus, si on le réveille pour manger, il risque de ne pas bien manger et de se réveiller une demi-heure après. Donc, quand ils sont vraiment tout petits avant trois mois, je pense que c'est compliqué. Après, c'est un peu plus facile de pouvoir les caler en les décalant de cinq minutes, par exemple, petit à petit, sur plusieurs jours, on arrive à les caler. Voilà, peut-être pas tout de suite. Est-ce possible d'allaiter plusieurs mois quand on a des jumeaux ou des triplés ? Oui ? Oui, c'est possible. C'est possible. Ça demande de l'organisation, de l'énergie et tout ça ? C'est quand même contraignant, mais oui, c'est possible. Parlez-nous du rôle du père dans ce cas-là, pour aider à l'allaiter. Alors, le papa, il a tous les rôles, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans les soins pour son bébé, dans le soutien pour sa compagne. Il faut aussi qu'il soit soutenu lui, parce que ce n'est pas facile. Souvent, on dit, c'est le papa qui va soutenir, mais enfin, le papa, il a peut-être besoin aussi de soutien. on est des petites choses fragiles. Non, mais c'est vrai. Lui aussi. Donc, mais je suis d'accord, je n'arrête pas de bercer mon mari, regardez, il est encore là, virtuellement dans mes bras. Mais oui, ils ont toute leur place, les papas, bien évidemment. Alors, une question de Nadia, elle dit, à l'école, mes enfants ne sont jamais dans la même classe, donc je pense que ce sont des jumeaux, pourtant, ils sont très fusionnels à la maison. Est-ce une bonne chose, finalement, qu'ils soient séparés ? Alors, pendant longtemps, on a dit, il faut les séparer, il faut les séparer, il faut les séparer. On en revient un peu. Il faut vraiment faire du cas par cas, voir comment les enfants sont bien, en discuter avec eux, en discuter avec l'équipe pédagogique de l'école pour prendre la meilleure décision. Je pense que vraiment, ça dépend des fratres. Mais alors, pourquoi on les séparer systématiquement et peut-être pas maintenant ? Pour les individualiser. Après, il y a des enfants qui arrivent à s'individualiser, même en étant avec leur frère ou leur soeur dans la même classe. Il n'y a pas de règle absolue. Bien souvent, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on les laisse ensemble la première année, en petite section, et puis ensuite, on les sépare. Mais ça peut très bien être plus tard. Je pense qu'il faut être souple, un peu moins rigide avec cette règle. Mais quand ils restent ensemble dans la même classe, organiser des temps, c'est bien souvent comme ça dans les classes, il y a des temps d'atelier où en fait, ils seront séparés. Et s'ils sont vraiment trop fusionnels, à ce moment-là, petit à petit, organiser les choses pour leur apprendre à vivre un peu séparément. Il faut s'adapter de toute façon à la personnalité des enfants. Mais vraiment. Il y a une bonne question posée par Julia. Marie, vous allez peut-être pouvoir aider à répondre parce que vous n'avez pas de triplés, mais vous avez quatre enfants. gager des moments à deux en couple et ne pas être que des parents de multiples. Alors vous, ce n'est pas multiples, c'est quatre. Question piège. Je pense que dans un premier temps, il faut faire déjà des moments tout seuls, c'est-à-dire déléguer à l'autre parent et ensuite commencer par des petites durées, une soirée dégoûtée et profiter d'avoir éventuellement de la crèche et de l'école pour se faire des déjeuners. Et nous, c'est ce qu'on faisait pendant les premières années, c'est on se faisait des déj. Et puis tant pis pour les soirées parce que c'est toujours plus compliqué le soir de caser beaucoup d'enfants. Donc le midi, c'est bien. C'est sympa aussi. C'est une question qui doit revenir souvent, j'imagine. absolument. C'est ça, il faut anticiper. Il faut essayer de prévoir du monde. Et puis un quart d'heure, c'est un quart d'heure. On prend tout ce qu'on peut prendre. Bien sûr. J'ai une question, c'est assez particulier, mais c'est pour vous, Benjamin. On a un téléspectateur qui se dit Benjamin, serait-il un papa parfait ? Je suis jaloux. Ce n'est pas impossible que ce soit ma femme qui écrive ça parce que je sais qu'elle est en train de me regarder. J'en sais rien. On a le prénom ? Je ne sais pas. Vous êtes parfait ou pas ? Non. Je suis bien sûr que non. D'accord. Moi, je le trouve parfait. Parlons-en avec ma femme. Dans le cas de triplé avec des jumeaux, est-ce que ça change les choses ? Les jumeaux ne risquent pas d'exclure le troisième ? Vous demandez Véro. Comme c'était le cas, Julia, c'était ça, il y avait deux jumeaux et bien un troisième. Ils trouvent leur place, les enfants. Il ne faut pas être trop inquiet. Et puis déjà, rien de le fait de se poser la question, c'est que déjà, ça va bien se passer. Donc non, ils trouvent leur place. Il faut trouver des temps pour chacun, pour qu'ils se nourrissent d'autres choses que de leur fratrie. Si on peut faire des sorties avec les enfants séparément en variant les binômes, c'est très bien. Mais non, ils trouvent leur place, les enfants. Des conflits, il y en aura de toute façon. Mais on parle donc de jumeaux et d'un autre dans ces cas-là ? On fait comme on peut, mais oui, quelquefois, il y a deux bébés dans une même poche et puis un troisième. Et donc, quelquefois, souvent même, les parents d'eux-mêmes, pour eux, c'est deux entités différentes et souvent, les parents eux-mêmes parlent comme ça de leurs enfants. Mais voilà, c'est une fratrie. Oui, c'est une fratrie. Alors toujours, là, on revient sur les nuits. Mathilde nous dit mes triplés de quatre mois ne font pas leur nuit. Deux sont plus impatients et pleurent plus. Nous avons tendance à les prendre et à les nourrir en premier. Est-ce que, enfin, comment ne pas défavoriser un enfant par rapport aux autres dans une fratrie ? Alors, c'est un peu comme tout à l'heure. Déjà, le fait qu'elle se pose la question, c'est que, de toute façon, il n'y en aura pas de défavorisés parce qu'elle est attentive à ça. Donc, c'est très bien. Après, les enfants, ils ont des besoins différents à des moments différents. Donc, peut-être que là, en ce moment, ce troisième-là, il peut patienter. Ça empêche pas de lui parler. Il faut lui dire, tu vois, là, je m'occupe de tes frères, mais j'arrive, etc. Et puis, ça peut suffire à le contenir. Donc, non, qu'elle n'ait pas d'inquiétude. Le regard des autres avec les familles qui ont des triplés. Il paraît que c'est compliqué. Alors, l'experte, c'était Julia et tous ses parents. Moi, je suis moins experte là, mais il paraît que, sans arrêt, on est interpellés dans la rue. Mais c'est des jumeaux, mais c'est des triplés. C'est vrai. Quand on voyait les photos, c'est vrai que ça interpelle. Oui, ça interpelle. Mais pour les parents, ça doit être lourd. Oui, ça doit être pénible. Mais alors, il ne faut pas hésiter à rentrer dans le lard. Et puis, après, à débriefer ça avec une psychologue, avec le pédiatre, enfin, voilà, en reparler ailleurs parce que ça peut être un peu lourd à porter aussi. Et n'hésitez pas, je n'en ai pas parlé encore, mais il y a l'association Jumeau et Plus qui est super, ils ont plein de conseils, il y a des offres. Oui, n'hésitez pas. Moi, c'est ce qu'il ne faut pas entendre dans cette émission. Évidemment qu'on les adore, ils sont formidables. Merci beaucoup, Christelle Guével, d'être venue répondre à toutes ces questions. C'est le moment de retrouver Marie Perrano pour plus de tutos. Alors, c'est moyen de transport pour les petits. on parlait du baudet, on parlait de la carriole. On a vu dans ce sujet qu'il existait mille configurations. Vous faisiez comment, vous, en sortant de la maternité, Yasmine, avec vos tout-petits ? Eh bien, le cosy, d'abord. Ça, c'était la première chose juste pour le sortir de la maternité et après, moi, je me déplaçais à pied parce que je n'ai pas le permis de conduire. Donc, toute petite poussette, la plus pratique possible. Vous l'avez montré tout à l'heure. C'est vrai. On y va ? Non, je ne suis pas intéressé à Benjamin, mais lui, il ne promenait pas ses bébés. Non, j'ai vu mon chauffeur qui était devenu. Il a son chauffeur personnel. Quel courrier. Ouh là là, il y a du portage et tout aussi. il y a tout. J'ai tout pris. J'ai ramené tous mes véhicules. Non, je n'ai pas ramené tous mes véhicules, bien sûr, mais j'ai voulu vous montrer un petit peu différentes manières de porter et de trimballer ces tout petits. La première, c'est une poussette. On a vu dans ce sujet une toute petite poussette avec la possibilité et c'est le cas pour la majorité des poussettes de rajouter une planche pour que l'aîné se mette derrière. Ah oui, d'accord. Un truc universel. Un espèce de skate. Exactement. Sur certaines poussettes, on l'a vu, il y a la petite selle de vélo, etc. On a la possibilité de transformer la plupart des poussettes simples en poussettes doubles. On peut aussi acheter une poussette double mais c'est parfois encombrant. On peut aussi trouver et c'est une petite nouveauté, la limo de vidiamo, cette poussette qui ressemble à une poussette simple. Vous le voyez, j'ai installé une nacelle puisqu'on sait que c'est quand même très bien de trimballer nos bébés allongés, surtout dans les premiers mois de vie. C'est mieux qu'un hamac. Un hamac, c'est une assise plutôt classique. Même si elle est inclinée, on est mieux d'avoir un bébé allongé. Donc, j'ai posé mon bébé à l'intérieur mais j'ai un aîné que je vais récupérer à l'école. Donc là, je vais à l'école, je vais récupérer Simone à l'école. Qu'est-ce que je fais ? J'arrive devant l'école et là, les gars, là, clac ! Oh là ! Clac ! The siège of the Simone ! Ah non, ça c'est génial. C'est hyper pratique, on est d'accord. Donc là, j'ai mon bébé, j'ai mon aîné. Le jour où j'ai plus envie d'avoir la nacelle parce qu'il est trop grand, j'enlève ma nacelle, clac ! Et je vais venir clipser un siège plus classique, un vrai hamac. Donc ça fera une double poussette. Ça fera une double poussette. Le jour où j'ai vraiment pas besoin d'avoir la double poussette, eh bien, je vais tout remballer, clac ! J'aurai qu'une poussette simple. Le jour où j'ai même plus de tout petit à trimballer, j'enlève ça, je clipse un panier shopping et je suis la reine des courses. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Évidemment, fabrication française, évidemment, c'est une maman qui a inventé ça. Je la salue et je la remercie. Ça n'existait pas de montant. C'est dommage. Ça, c'est vachement pratique. C'est hyper pratique. C'est compact, quoi. C'est très compact et c'est idéal pour les enfants rapprochés. Quand on entend 18 mois, 2 ans, c'est encore des tout petits qui marchent certes, mais qui ne marchent pas des heures. Surtout, ça prend des plombes, ils ramassent une feuille, ils voient un arbre. On n'avance pas. Bref. Ensuite, on va passer au portage parce qu'on le sait, pour les tout petits, c'est vraiment le meilleur moyen. Et il y a un moyen qu'on ne connaît pas trop, qui n'est pas encore très développé en France. C'est le t-shirt de portage. Alors, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de t-shirts de portage. Je vous en ai sélectionné un qui s'appelle Amarsupiel qu'on va trouver en vente. Il y en a aussi chez Vija Design. Enfin, écrivez-moi, je vous donnerai toutes les marques. On va simplifier la vie. Le principe de tous ces t-shirts est le même. On va avoir un nœud d'écharpe intégré à son t-shirt. Donc, c'est-à-dire qu'on va positionner, vous le voyez, son bébé. Il y a la petite patte pour mettre les petites papattes. D'accord ? Dis-donc, depuis l'année dernière, c'est ça. Il a pris, il a pris. Il a croissance. Donc, on l'installe. Donc, ça, nous, on a porté le t-shirt et puis on va venir nouer les pans à la manière d'une écharpe sous les fesses de son bébé pour l'avoir contre soi. Pourquoi c'est pratique ? Parce qu'on l'enfile en 8 secondes chrono à la maternité, à la maison. Quand on est crevé, ça sauve des pleurs du soir. De manière toute personnelle, ça m'a évité de tomber en dépression quand j'avais ma dernière qui pleurait tout le temps. Donc, le t-shirt de portage, ce n'est pas un usage très long parce que ça va jusque 6-7 kilos en moyenne. Donc, c'est vraiment deux mois. Si on a un gros bébé, ça peut mettre moins. En revanche, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser, revendre, prêter. Donc, je vous le recommande surtout pour les bébés à reflux. C'est plutôt pas mal. Ensuite, d'autres moyens de portage dès la naissance. Une petite nouveauté pas chère du tout. C'est Dream Genie qui fait ça. Hop là, attendez, pardon. Je l'ai offert à ma sœur pour qu'elle puisse le tester pour vous cet été. Et elle survalide. De fait, je vous le montre à vous tous. Alors, le principe est simple. Regardez. Alors, ça ne prend déjà pas de place du tout. Donc, ça, c'est hyper cool. Et puis, on va l'enfiler. Hop là, je vais faire attention au micro. Et vous allez... Bref, vous aurez compris. On va avoir le nœud devant comme une écharpe mais qui est déjà fait. Vous n'avez pas besoin de vous emberlifier côté, Agathe. Pas besoin de tuto, vous voulez dire. Ça, c'est une embellie de vie. On va le régler derrière, évidemment. On va positionner son bébé dans l'écharpe. Et puis ensuite, on va venir mettre cette petite pochette de rangement également par-dessus pour bien soutenir son bébé. Alors, vous allez me dire oui, mais on ne peut pas vraiment complètement tout ajuster comme une écharpe de portage. Certes, mais comme je le dis toujours, il vaut mieux porter son bébé que de ne pas porter son bébé. Donc, si c'est plus simple pour vous, utilisez un moyen comme ça. Et le dernier, parce que les gens me disent oui, mais tout petit, on ne peut pas les mettre dans des portes-bébés très simples. Il faut mieux privilégier l'écharpe. Certes, mais de nombreuses marques comme Love & Carry vont proposer des moyens de portage. Donc, des portes-bébés préformés qui ressemblent à des petits sacs à dos dès la naissance. hyper facilement en deux clips parce que c'est important que ça se mette vite quand on n'a vraiment ni l'envie ni le temps. On installe son bébé à l'intérieur. C'est hyper facile d'installation. Il va être bien positionné. Et puis, on va... Ça, c'est la petite spécificité des moyens de portage dès la naissance. En fait, on vient accrocher son petit truc juste sous ses fesses. On sécurise. Voilà, on le maintient très bien. Comme ça, on maintient une position la plus physiologique possible. Ça, c'est super. Et puis, en plus, c'est un modèle été avec le petit filet pour que votre bébé ne suit pas et vous non plus. Donc, voilà. Dès la naissance, franchement, les moyens que je trouve vraiment... Il est gros. Il est hyper lourd. Ah, mais oui. Il a grossi le petit débit. C'est bien. Bien portant. Bref, vraiment, si on devait conclure, je dirais que dès la naissance, c'est quand même très, très bien d'avoir un moyen de portage pour avoir les mains libres pour sortir et pour être chez soi aussi parce que chez soi, ça peut être la crise. Et après, on ajuste avec une poussette, avec un cosy selon l'endroit où on vit. C'est comme dans un rêve, Marie. Mais oui, Agathe. Alors, je sais qu'il y a plein de questions qui sont arrivées sur les réseaux. On n'a plus beaucoup de temps. Mais Benjamin, si vous en avez une, peut-être à poser à Marie. Tout à fait. Une question de Claire pour vous, Marie, qui hésite entre une écharpe de portage et un porte-bébé pour avoir les mains libres et pouvoir s'occuper de ces deux derniers en même temps. Vous lui conseillez quoi, Claire ? Alors, si elle n'a jamais utilisé l'écharpe de portage, je l'invite à découvrir l'utilisation dans un atelier de portage, par exemple, et puis voir si ça lui convient. Je pense que c'est le mieux à faire. Sinon, les porte-bébés, tels que celui que je viens de montrer, ont l'avantage d'être très évolutif et très intuitif. Donc, selon son envie, son désir, c'est vrai que l'écharpe de portage, c'est très cocoune, mais le porte-bébé, ça marche aussi. Yasmine, on en est où, des questions ? On nous parle de Barjama. Ah bon ? C'est sa femme. C'est son jour aujourd'hui. C'est qu'il est beau, qu'il a de beaux yeux. Après, bon, tout le monde n'est pas fan de sa barre, mais bon, en même temps, il fait ce qu'il veut. Il y a un petit débat sur votre barbe. Il n'y a pas de débat, il faut la garder. Avoir une barbe comme ça, qui, rasée, pas rasée, ça demande énormément de... Ah oui, c'est du travail. C'est du travail fou, là. J'aimerais surtout que le mec, plutôt que de s'occuper de ses enfants, il est là, le sort... Il taille au ciseau pour là, et puis avec le petit rasoir pour là. On peut en parler des heures, si vous voulez. En fait, je vais chez un barbier qui est au bout de ma rue. Ça coûte 10 euros la taille de barre, mais c'est un travail d'expert. Puis vous en mettez pas partout dans l'évier, et ça, on vous remercie. Et on vous remercie. Votre femme vous remercie. Benjamin, quel est le prénom du jour ? Le prénom du jour, c'est Marc Aurel. Très beau prénom, Marc Aurel, d'origine arabe et latine, qui est dérivé de Marcus, qui veut dire dédié à Mars, le dieu romain de la guerre. Bien sûr. Premier Marc Aurel enregistré en France, c'est en 2011, donc c'est un prénom très récent. C'est pendant l'Empire romain. Voilà. Prénom, sans doute qu'il y en avait plus. Prénom original, seulement porté par 83 petits garçons en France. Donc si vous cherchez l'orignalité, l'orignalité foncée. L'orignalité. L'ardeur serait une des caractéristiques des enfants qui s'appellent Marc Aurel. Vous nous direz si c'est vrai. On les fête les 25 avril, et alors un Marc Aurel célèbre, l'empereur, le philosophe romain. Marc Aurel, en latin, on disait Marcus Aurelius Antoninus, ce qui est joli aussi. Pourquoi pas ? Vous me fascinez chaque jour un peu plus concernant votre culture. Sur le prénom, parce que ne croyez pas qu'il prépare, tout ça, c'est intégré dans son cerveau. Vous pourrez retrouver tous les tutos de Marie, de nos coachs sur la maison des maternelles.fr. C'est bien en plus, parce que c'est quand même ouvert 24h sur 24. Bien sûr, on va se retrouver chaque matin sur France 2 à 9h25, précise, juste après Télé Matin. Et puis ensuite, on bascule ici, sur France.tv. Et vous avez vu, on est un petit peu plus intime. Vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez faire des petits commentaires sur le physique des uns, des autres, le style, le stylisme également. Et puis n'oubliez pas le replay, si vous avez raté la première partie de l'émission ou les émissions précédentes. N'hésitez pas, c'est ouvert 24h sur 24. Et puis on adore aussi vous avoir sur les réseaux. N'hésitez pas à nous envoyer des messages privés, on répond à tout le monde, vraiment. Bienvenue à Marc Aurel et à tous les bébés du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada